Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Vice-président chargé de la recherche des partenariats de coopération et de l'innovation qui remplissent notre Président par interline de l'Université de Mahin 5, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement de notre université, Messieurs les Vice-présidents des universités, Mesdames et Messieurs les directeurs adjoints de l'NCIAS, Mesdames et Messieurs les chefs de département et coordonnateurs de filière d'ingénieurs à l'NCIAS, et de coordonnateurs de filière de master et des chefs d'équipe de notre cycle doctorale, chers partenaires animateurs de la table ronde, chers professeurs, chers élèves ingénieurs et étudiants de master, chers doctorants, chers partenaires et invités de marque, chers participants présentiels et à distance, Mesdames et Messieurs bonjour, C'est avec une grande joie et fierté que je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue à l'NCIAS à l'occasion du lancement officiel de la sélection de la deuxième promotion du parcours de l'ingénieur entrepreneur en ces journées sacrées d'Ile-Héja. Une occasion exceptionnelle, marquée par la conférence inaugurale d'une personnalité imminente, Son Excellence M. Houdreïda Shami, président du Conseil économique, social et environnemental, auparavant ambassadeur du Royaume auprès de l'Union Européenne à Bruxelles, ministre de l'Industrie, de Commerce et des Nouvelles Technologies et directeur général en Afrique du Nord et de l'Ouest et président en Asie du Sud, du Sud-Est à Singapour, de la multinationale Microsoft. Je tiens à remercier M. le Président par intérim de notre chère université, M. Félix Becham, représenté ici par le professeur Smer Exo, d'avoir accepté de présider cette demi-journée débat autour de l'entrepreneuriat chez les jeunes à l'ère de la transformation numérique et d'accueillir notre invité d'honneur et conférencier nos invités de marque, nos partenaires experts qui animeront la table ronde autour des opportunités et des défis de l'étudiant entrepreneur. Nous, enseignants-chercheurs, élèves-ingénieurs, étudiants de master et doctorants de l'INCIAS, sommes ravis de votre présence, qui témoigne de l'importance que vous accordez à l'entrepreneuriat des jeunes, qui joue un rôle essentiel dans la dynamique de croissance économique et d'innovation et apporte une énergie, une créativité et une nouvelle vision qui peuvent transformer nos sociétés et façonner un avenir prometteur. Notre rencontre aujourd'hui coïncide avec la signature du 20 juin 2023 de la Convention cadre de partenariats entre le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences et notre ministère de tutelle pour le lancement de l'accent 100 000 entrepreneurs qui témoignent de l'engagement des deux parties à contribuer activement à la promotion de l'esprit entrepreneurial au sein des universités marocaines, à l'encouragement des projets innovants et à l'accompagnement des étudiants porteurs de projets à fort potentiel et à la promotion de la recherche scientifique et d'innovation dans les domaines liés à l'entrepreneuriat et aux startups. Cette demi-journée débat constitue le sixième événement phare organisé à l'INCIAS autour de l'entrepreneuriat dans le cadre de notre stratégie INCIAS 4.0 pour accompagner la transformation digitale de notre pays et de notre continent et s'aligne parfaitement avec les préconisations du nouveau modèle de développement du Maroc pour qu'il devienne le plus compétitif de la région avec l'ambition de former des leaders innovateurs, entrepreneurs et des citoyens de demain. Chers assistants, l'INCIAS place le développement de l'entrepreneuriat au plus haut niveau de ses priorités pour continuer à jouer son rôle d'acteur de changement et générateur de la richesse au service de la société en formant pour l'entrepreneuriat et par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'INCIAS offre la flexibilité d'apprentissage à ses élèves ingénieurs de première année via divers parcours de l'international, parcours de l'ingénieur alternant, parcours de l'ingénieur chercheur et innovateur et le parcours entrepreneur qui s'adresse à des élèves ingénieurs passionnés ayant une vision à long terme et le goût du risque, porteurs d'un projet concret de création d'une entreprise ou souhaitant découvrir de manière opérationnelle le monde de l'entrepreneuriat et se doter de l'esprit d'intrapreneuriat. Grâce au module spécifique à ce parcours, l'ingénieur entrepreneur pourra développer son leadership, la confiance en soi et sa créativité afin qu'il puisse s'engager avec lucidité et efficacité dans des projets de création de valeur. Nous allons donner aujourd'hui le coup d'envoi du processus de sélection de la deuxième promotion de candidats d'élèves ingénieurs de la première année qui auront été inspirées par les recommandations de notre chef conférencier et des témoignages de nos panélistes pour intégrer le parcours de l'ingénieur entrepreneur, sachant que beaucoup d'initiatives ont été lancées par les pouvoirs publics au Maroc dans le sens de promouvoir l'entrepreneuriat. Nous encourageons tous les étudiants motivés et ambitieux à postuler à cette sélection. Peu importe la filière d'études, l'entrepreneuriat est une opportunité qui vous est ouverte. C'est une aventure accessible à toutes et à tous ceux qui ont une passion, une vision et la volonté de créer un impact positif. Les 17 élèves ingénieurs de première année inscrits à la première promotion du parcours d'ingénieur entrepreneur ont acquis durant les semestres 3 et 4 les compétences et les outils nécessaires pour transformer leurs idées en réalité. Comme le témoignera tout à l'heure, le délégué de cette promotion, ils ont appris à développer des produits, des services innovants, à comprendre les aspects commerciaux et financés d'un projet, à relever les défis de la création d'entreprises et ont bénéficié de visites au Pôle Salem de notre université, et au Technoparc, entre autres, pour ne citer que ces exemples, et ont bénéficié également de la rencontre d'entrepreneurs en guise d'immersion entrepreneuriale. Nous sommes impatients de découvrir les idées innovantes et les projets passionnants qu'ils vont proposer et sur lesquels ils travaillent actuellement à l'occasion de leur stage d'été et durant les semestres S5 et PFE de l'année prochaine. Qu'ils souhaitent créer leur propre entreprise, rejoindre une start-up en pleine croissance ou apporter des solutions novatrices au sein d'une organisation existence, ce parcours PIE leur donnera les compétences et la confiance nécessaires pour réussir grâce à l'encadrement et l'engagement de l'équipe pédagogique de ce parcours et des partenaires et des mentors qui nous ont fait confiance. Osez entreprendre, chers élèves, chers étudiants et chers doctorants. Tirez profit des expériences des entrepreneurs que nous invitons tout au long de votre formation pour partager avec vous leur succès et vous apprendre comment saisir des opportunités et faire face à plusieurs challenges pour vous soutenir, pour vous acquitter des ressources financières nécessaires et pour identifier et recruter les talents qui vous permettront de développer votre entreprise. Faites preuve d'engagement et de persistance pour réussir cette opportunité que l'ENCIAS vous offre et rester résilients aux différents challenges à l'échelle nationale, régionale et internationale. Nous espérons vivement que les discussions d'aujourd'hui ouvriront de nouvelles perspectives, favoriseront les échanges d'idées et inspirant chacun d'entre vous. Ensemble, nous pouvons construire un environnement propice à l'entrepreneuriat des jeunes où les défis sont relevés avec audace et les opportunités exploitées avec succès. Je vous souhaite à toutes et à tous une journée riche en apprentissage, en interaction fructueuse et en inspiration entrepreneuriale. Au nom du comité d'organisation, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour contribuer à ce débat essentiel qui sera modéré par notre cher collègue, professeur Bouchra Braga. Je terminerai en rendant hommage au professionnalisme, à l'engagement et à la disponibilité de tous les acteurs qui ont su former une véritable équipe et hisser notre école au plus haut niveau de croissance et de développement dans les technologies de l'information et le monde du digital. Je remercie l'ensemble de nos partenaires présents avec nous aujourd'hui et que nous continuerons à les solliciter pour s'impliquer activement dans les différentes actions de formation, de compétition et d'accompagnement au profit de nos étudiants pour ancrer la culture de l'entrepreneuriat et inciter à l'innovation. Je vous remercie pour votre très maquant attention. Sans plus tarder, je donnerai la parole à monsieur le vice-président chargé de la recherche de partenariats de la coopération et de l'innovation pour vos questions. Merci madame Adi Alcris, monsieur le président du conseil économique social et environnemental du Maroc. Monsieur le président, chers collègues, chers étudiants, je ne vais pas être long, je vais essayer de faire assez court, je vais juste rappeler que l'université soutient pleinement l'initiative d'ENCIAS d'organiser des parcours d'ingénieurs différenciés selon les différents profils souhaités et le parcours d'ingénieurs entrepreneurs. Je pense que c'est une première au niveau du Maroc et même au niveau de certains pays de la région et nous encourageons fortement de telles initiatives. Je rappelle également que l'université, elle s'implique également dans l'entrepreneuriat à travers plusieurs outils, le statut de l'étudiant entrepreneur qui a été proposé par le ministère et qui existe pour tous les étudiants de l'université et qui est porté par le Paul Salem de l'université. Il y a le centre universitaire pour l'entrepreneuriat pour le suivi des projets d'entrepreneuriat et enfin la cité de l'innovation avec le professeur Bonabat qui est présent parmi nous qui est son directeur et qui aide tous les étudiants et les enseignants qui ont des brevets à les déposer mais également qui peut incuber des projets à l'intérieur de la cité d'innovation donc tout un ensemble de mécanismes de soutien sont offerts aux étudiants. Enfin, je rappellerai également juste pour l'histoire que l'ENCIAS a été le premier établissement au Maroc avec l'école Maramadia qui a créé un incubateur et Mme Barada qui était ici était parmi les initiateurs du premier incubateur de l'ENCIAS. Également, les premiers cours d'entrepreneuriat ont commencé ici dès l'an 2000 parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants n'arrivent pas à émerger et donc ce parcours d'étudiants et de comprenants n'est que la suite logique de tout ce cheminement qui est porté par le corps professoral et par les étudiants. Enfin, pour terminer, je tiens à vous dire qu'il y a énormément d'opportunités dans le domaine du numérique. Nous encourageons beaucoup les spin-off donc les résultats de la recherche appliqués pour la recherche en entreprise mais également des start-up classiques, des entreprises classiques parce que le marché du digital se développe beaucoup. On entend parler beaucoup d'intelligence artificielle dans tous les domaines, soit la sécurité, tout ce qui concerne les transactions électroniques et énormément de choses. Donc, investissez ce domaine. Nous sommes là pour vous soutenir, pour aller au bout de vos idées et je vous souhaite de bonnes continuations. Merci, M. Kousseau. Donc, la parole à notre conférencier d'honneur, donc, M. le Président, la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. Si jamais j'arrive à me débrouiller, mais je vais y arriver. Ben oui, moi je pense, mais c'est elle qui m'a donné la parole. J'ai attendu. J'ai attendu tranquillement. Désolée, la modération, maintenant, c'est le professeur Mouchra-Bolada qui va introduire nos conférences. Merci, Mme la directrice. Mais c'était tout simplement pour relever les étapes phares de M. le Président que j'appelle donc a ovationné toutes et tous du fait tout simplement de son agenda extrêmement donc chargé mais qu'il nous fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous. Une ovation félicite. Avant de lui céder la parole, permettez-moi encore une fois de revenir sur quelques moments phares de son parcours. Donc, M. Leda Chemi est d'abord ingénieur de formation, diplômé des arts et manufactures de l'école centrale de Paris en 1985, puis tutinaire donc d'un MBA de la John Anderson Graduate School of Management à BCLA. Et, tel que précisé par Mme la directrice, il a investi, nous le savons toutes et tous, plusieurs hautes et prestigieuses responsabilités, autant dans les institutions privées et publiques, sans omettre d'entreprendre et créer deux sociétés que je préciserai en technologie de l'information. M. Leda Chemi intègre très tôt une première institution privée, la centrale en tant que directeur général. Deux années lui auront suffi pour devenir entrepreneur avant de, avec la création de deux entreprises DistriSoft et Omnidata, je pense qu'il existe toujours, d'accord, et de renom, respectivement, donc, société leader en distribution de matériel, logiciel et service à forte valeur ajoutée informatique et télécom au Maroc. Six ans plus tard, il intègre Microsoft dans le poste de directeur général pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest et ensuite, directeur régional et président, s'il vous plaît, en Asie du Sud-Est à Singapour entre 2001 et 2004. Donc, après ces 15 années et donc, depuis, M. Leda Chemi heureusement est de retour parmi nous au Maroc. Un appel, je pense, du patriotisme et il occupe, encore une fois, des fonctions pas moins importantes dans les institutions publiques. Alors, je cite, le ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies entre 2007 et 2011, alors, un mandat au cours duquel s'est concrétisé le projet Renouctant Gémède participant à la consécration de la place Maroc comme plateforme compétitive de production et d'exportation à l'échelle régionale. Et pas seulement, son mandat aura été associé à celui du dynamisme du secteur de l'automobile, de l'aéronautique et de l'offshore dans le Royaume. Donc, depuis, il est pour quelques années député de la ville de Fès et appelé donc, en qualité d'ambassadeur du Royaume auprès de l'Union Européenne et là encore, un parcours marqué par la relance et le renforcement des partenariats agricoles et multidimensionnel entre le Maroc et l'UE qui avait connu quelques difficultés. Alors, il est en 2018 nommé président du Conseil économique, social et environnemental en décembre donc 2018 et membre en 2019 de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement et parmi les axes prioritaires choisis le Made in Morocco et le Maroc inclusif sans oublier la thématique sur la parité et le renforcement de l'activité de la femme dans l'économie marocaine auxquelles nous sommes particulièrement sensibles. Merci, M. le Président. Donc, ce sont là des axes, quelques axes auxquels nos élèves ingénieurs sont très sensibles car je le souligne, nos ingénieurs sont très talentueux pure, j'espère, licorne, incha'Allah, ou s'en dors, pourquoi pas, et plein d'ambition pour leur avenir et leur pays. Alors, M. le Président, le sujet que vous avez choisi d'adresser aujourd'hui au sein de l'NCS porte sur l'esprit entrepreneurial chez les jeunes à l'ère de la transformation donc numérique qui est un sujet qui nous tient évidemment très à cœur au sein des universités. Je ne citerai pas ce que vient d'annoncer M. le Vice-président Smet-Rceau quant aux différentes structures existantes et l'NCS en tant que précurseur de programmes sur la culture entrepreneuriale. Alors, la signature aussi citée par Mme la Directrice de la convention avant-hier cadre entre le ministère de tutelle et le ministère de l'inclusion numérique de la petite entreprise de l'emploi et des compétences pour la promotion et l'esprit d'entrepreneuriat et de l'accompagnement des projets innovants témoignent donc de la pertinence de notre sujet de conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501